Je veux calculer les caractéristiques d'un gaz parfait, donc la température, le volume et la pression. Les relations entre les trois paramètres, les trois grandeurs. En tout cas ici, on va poser des constantes. C'est clair, nombre de molles. Ça c'est en molles. Ça c'est une constante des gaz parfaits. Constante, des gaz parfaits. Bon, je vais prendre des volumes. Je commence à partir de... Oui. Oui. Voilà. Donc ici, je veux mettre mes constantes. Je vais mettre les zones là où je vais travailler. Là, je vais mettre les pressions. Et là, je vais mettre les volumes. Ici, je veux mettre la température. Voilà. Donc ce que j'ai mis en orange, c'est des données. C'est des données. Là, c'est des paramètres. Là, c'est la valeur de la pression. Là, c'est la valeur du volume. Et là, je veux, à l'intersection, je veux calculer la température. Alors. Je vais voir si je pourrais donc demander un peu de la constante des gaz parfaits. C'est un thermodynamique. C'est un thermodynamique. Comment? Oui, mais je veux que ça va, là. Je veux juste voir si ça va, là. Non, c'est R. Mais il est donné par ce produit, vous. Vous êtes des fous ou quoi? C'est vraiment bizarre. Le fait de voir un étudiant qui est en train de rire de cette manière, c'est comme si on est en train de faire un autre. Non, non, là, c'est du tout. Mais il a l'air d'être. C'est un thermodynamique. Comment. J'ai l'air d'être. Comment ça se décolle ? Comment ? C'est un thermodynamique. C'est un thermodynamique. C'est un thermodynamique. Alors, je cherche ici la valeur de la constante. Bon, ici, ça va changer en fonction du type de gaz, mais en tout cas, je vais prendre une valeur. Il y a d'autres définitions là. On pourrait prendre laquelle qui est correcte. Bon, il y a celle-là. Puisque c'est une constante, pourquoi il a une unité ? Ça doit avoir une unité ? C'est le nombre d'Avogadro ? Non ? C'est le nombre d'Avogadro, non ? Non, ce n'est pas le nombre d'Avogadro, ce n'est pas la constante d'Avogadro. R, R, M, R, N est le produit du nombre d'Avogadro, c'est le produit et de la constante de Boltzmann. Il faut prendre ces deux constantes, il faut les multiplier. Ce produit vaut. Donc, normalement R, c'est ça. C'est ça R. D'accord ? Joule, mol moins 1, Kilvine moins 1. Donc, c'est ça. C'est la valeur que je vais prendre là. Alors, le nombre de mol, c'est à moi de choisir. Ça dépend du volume. Ça dépend de la quantité qu'on a mis, la quantité du gaz qu'on a mis dans le bol, ou dans le récipient. Donc, on va prendre par exemple 3 mol. Et puis, au niveau des volumes, maintenant, il faut que je donne quelque chose de raisonnable. Je ne sais pas 3 mol qu'est-ce que ça peut faire comme volume. Ça dépend des gaz. Ça dépend des types de gaz. C'est le premier principe de la thermodynamique, celui-là. Premier principe de la thermodynamique. Oui. Pour avoir des ordres de grandeur. En tout cas, je vais prendre des volumes à une unité près. Donc, je mettrai par exemple un volume variant de l'unité à 10 unités. Je ne sais pas c'est quoi cette unité. Un mètre cube. Un mètre cube jusqu'à 10 mètres cubes, par exemple. Sinon, on pourrait prendre une valeur plus petite parce que c'est une grande variation celle-là. Donc, on pourrait par exemple varier ou faire varier de 1 à 1,5. À chaque fois, on ira de 1,5. Voilà. Au niveau pression, c'est en barre. La pression. On la mesure en barre. En unité universelle. En barre. Ou bien en pascal. En pascal. Allons-y. Donc, on mettra des... Ça doit être... Si on suppose que c'est l'air pur. Donc, on pourrait partir de 10 puissance 5. Il y a 10 puissance 5. Donc, ça veut dire... Cela. 5,0. 5,0. On pourrait à chaque fois augmenter la pression un petit peu. Mais normalement, quand le volume augmente, la pression, il diminue. C'est bien ça. Normalement. Donc, je vais mettre... Je vais mettre une pression maximale ici. Par exemple, 3 bar ou bien 4 bar. Donc, je vais changer juste le 1 par 4. 4. Et à chaque fois, je vais diminuer de... De... La moitié d'un bar. Donc, ça veut dire de 500. De... Non, non. La moitié, c'est... En fait, à chaque fois, je vais diminuer de mille. Donc, je vais aller vers... Euh... Trente-neuf mille. Non. Non, là, c'est pas suffisant. Et... Trente. Cinq. Zéro. Voilà. Ça marche comme ça. Quand même, je n'aurais pas le droit de mettre... Euh... Je n'ai pas le droit de mettre... Euh... Des valeurs qui ne concordent pas. Je vais mettre ici 5000. Et ici, 4. Comme ça, j'évite les valeurs négatives. Voilà. Comme ça, on va donc avoir quelque chose de bien. Voilà. Une pression de zéro... Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça signifie une pression de zéro ? Une pression nulle. Dans une zone où il n'y a pas de pression. Et là, on va mettre ici 6. Ou 5,5. Et là, 5,0. Donc, je me permets d'avoir une pression la plus petite. Voilà. Alors, je calcule maintenant la valeur de la température. Je vais faire en deux versions. Donc, avant de calculer, regardez. Je vais copier toutes les données qu'on a là. Une fois que j'ai fait un peu l'ossature, avant même de faire les formules, je vais copier toute la feuille et je vais la mettre dans la feuille 3. De cette manière. J'ai dupliqué. Vous voyez ? En fait, j'ai fait une copie confort. Pour le moment. Parce que je veux calculer de deux manières différentes. C'est les deux manières différentes qui vont vous montrer l'intérêt de travailler avec les zones nommées. Ou avec les plages nommées. Avant de faire ce calcul, je vous laisse prendre la pause parce qu'il est déjà l'heure de prendre la pause. Je note les absences, s'il vous plaît. Alors, je répète. Je veux donc refaire la deuxième version mais en travaillant avec des plages nommées. Qu'est-ce que c'est qu'une plage nommée ? C'est une plage à laquelle vous attribuez un nom significatif. Par exemple, je veux attribuer un nom à cette plage-là qui n'est composée que d'une seule C2. Je dois la sélectionner. Je dois aller vers Formule. Je localise Formule. Et je clique sur le bouton Gestionnaire de Nom. Regardez, pour le moins, il n'y a pas de nom. C'est pourquoi cette plage est ici. Et je vais cliquer sur Ajouter un nouveau nom en cliquant sur Nouveau. Alors, regardez. Quand vous sélectionnez... D'ailleurs, bizarrement, je vois N. Je ne sais pas pourquoi. Je refais. Il faut que ça donne R. Ça donne la valeur qui est juste à gauche. Nouveau. Bon. Ce n'est pas grave. Je vais changer complètement. Je vais mettre un autre nom. Le nom que je vais lui donner, c'est... Constante... Dégage... Parfait. Peut-être de choisir un nom qui est un peu long. Ce n'est pas grave. Voilà. Je viens de nommer cette cellule par... Dégage parfait. Je ferme. Je vais nommer l'autre. Celle-là. Aussi, de la même façon. Par nombre de mol. Je vais mettre ici... Nom... De mol. J'ai maintenant deux noms créés. Regardez bien. Où est-ce que je pourrais récupérer ces noms ? Je les récupère ici. Là. Dans la zone des adresses. Regardez. Si je... J'ouvre cette flèche. Je vais trouver les deux noms que j'ai nommés. Par exemple. Si je clique sur constante. Gage parfait. Automatiquement. La cellule qui contient la valeur. Il va être sélectionné. Si j'ouvre encore la liste. Et je sélectionne. Nombre de mol. Automatiquement. La cellule qui contient le nombre de mol. Il va être sélectionné. Alors maintenant. Je vais nommer toute cette zone-là. Toute cette zone. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on n'a pas de valeur ici. Je vais couper cette ligne. Alors. Regardez. Je veux nommer tout ça. A votre avis. Par quoi dois-je le nommer ? Par pression. Je vais donc aller vers zone de nom. Et je vais tout nommer. A. Pression. La pression. Elle est située où ? Elle est située sur la même colonne. Elle est située sur la même colonne. Donc. Pour dire qu'elle est située sur la même colonne. Je dois nécessairement mettre. Un dollar avant le B. Mais je ne suis pas obligé. De mettre un dollar avant le neuf. c'est clair en tout cas je vais faire comme ça je vais garder les dollars tel que Excel m'a ou pareil à ce que Excel m'a donné par exemple si je suis quelque part là dans une cellule quelconque et je dis égale pression égale pression qu'est-ce que à votre avis Excel doit me donner si je mets égale pression où se trouvent les pressions ils se trouvent dans la colonne B moi je me trouve quelque part décadé c'est comme si je lui demande de faire une projection pour aller toucher la colonne il trouvera une valeur il va me donner cette valeur là vous savez si je valide il me donne bien 2500 si je déplace la formule comme ça et bien chaque fois que je déplace horizontalement c'est la même valeur et si je la déplace verticalement et bien il me donnera toujours par projection il ira vers l'axe là où il y a la pression il me donnera une bonne valeur mais regardez ici je vois clairement un sens parce qu'on n'a pas mis A4 ou bien A5 on est en train de nommer par la pression c'est clair donc c'est plus significatif comme ça je vais nommer la plage qu'on a là celle là je la nomme par quoi à votre avis par volume donc j'irai ici je clique sur nouveau et je mettrai volume voilà c'est fait et comme ce que j'ai fait pour la pression si jamais je mets ici égal volume et bien il me donnera la valeur par projection mais sur l'axe horizontal il va faire la projection sur l'axe dévolu oui vous voyez que si je déplace ma formule verticalement ça donne la même valeur mais si je la déplace horizontalement ça donne la valeur qui est toujours en passe donc nous avons par cette nomination qu'on a fait par cette nomination qu'on a fait nous avons apporté du 100 aux différentes données vous voyez donc regardez les noms que j'ai définis jusqu'à présent ils sont en nombre de 4 constante gaz parfait on vous la donne constante nombre de mol ah non là on a fait une petite erreur constante gaz parfait je mets modifié non ça doit être celle là ok alors celle-ci constante gaz parfait ça marche alors je dois changer aussi la constante nombre de mol il y a un petit décalage que j'ai occasionné modifié non c'est la première c'est celle-là la constante de gaz parfait non 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 pas la constante de gaz parfait nombre de mol ça doit être celle-là ok donc regardez en fait j'ai 4 zones si je les sélectionne ça donne un bon résultat volume ça donne la zone des volume maintenant ma formule je vais la faire comme si je suis en train d'écrire la physique une formule en physique donc je vais avoir le sens de la formule je ne vais plus écrire égal comme ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent je vais écrire égal P fois V regardez en appuyant sur F3 je vais sortir les zones qui sont nommées en appuyant sur F3 vous pouvez voir qu'est-ce que vous avez nommé donc je vais mettre la pression multiplié par F3 le volet divisé par F3 constant dégrasse par fait multiplié par F3 nombre de môles regardez la formule je vous laisse lire quand même la formule si vous lisez la formule c'est quoi faire non ? comme c'est pour la pression le volet non démarqué je vous ai dit que je suis marquée c'est-à-dire que je suis le volet pour un chréticien il sait que non ? on a parlé de la pression mais c'est sur la pression non plus donc on a donné la formule la formule est plus meilleure que ce qu'on avait écrit tout à l'heure c'est-à-dire que et par la population on n'a plus besoin de faire des dollars les dollars on les a fâchés soit on l'a mangé on a fait des dollars soit on l'a mangé maintenant on n'a plus besoin de monter les dollars à l'intérieur du calme on a plus de l'égalité c'est passé la formule là il va falloir que j'enlève les deux zéros parce que j'avais copié avant d'enlever les deux zéros donc là aussi j'enlève les deux zéros parce que sinon on aura une température qui est excessive voilà et puis maintenant je copie voilà on obtient exactement le même calcul et regardez partout où vous irez partout où vous irez c'est la même formule regardez la formule qui est là c'est toujours la même formule donc on a unifié la formule on l'a unifié et on lui a donné un sens physique celui qui viendra voir ça maintenant il pourrait bien facilement comprendre qu'il s'agit de quelques voilà j'ai donc atteint cette objectif on est pas aujourd'hui écrit mode en mode ça c'est pas important en fait j'ai juste rappelé l'UIT la formule divisé par entre parenthèses divisé par entre parenthèses je vais retirer tout les noms et je vais refaire en garde je vais donc supprimer les noms si jamais je supprime les noms si je les supprime je vais avoir je vais avoir des valeurs qui vont disparaître je vais avoir du calcul je suis en train de supprimer de supprimer ce que j'avais fait voilà si je ferme vous allez voir un tas d'erreurs pourquoi ? parce que regarde la formule telle qu'elle est écrite actuellement la formule elle est écrite par la pression fois le volume la pression fois le volume divisé par ça n'a pas de sens pour le moment parce qu'il va falloir que je dise c'est quoi la pression c'est quoi le volume c'est quoi la consommation des gaz parfaite d'ailleurs je les ai éliminés pour vous montrer comment faire remarque si tu veux nommer cette valeur tu la sélectionnes il faut la sélectionner ensuite tu vas vers gestionnaire et tu vas ajouter un nouveau nom nouveau et tu lui apportes le nom qu'il mérite le nom qu'il doit avoir et si par défaut il te donnera le nom de l'étiquette qui est en train de donner puisque tu veux nommer ça il va donner R Excel il le donne par défaut mais comme il y a une colonne qui s'appelle R et il y a la colonne qui s'appelle R A B C D on va arriver à R il lui est interdit de nommer par le nom du colonne donc il a sous-dix R sous-dix c'est pas le nom que l'étiquette comme votre nom de R je ne vais pas le prendre en bout de temps je vais prendre le R c'est pas trop significatif je veux le nom mais pas constante gaz parfait bien j'ai fait un premier nom je vais ajouter un autre nom je ferme la boîte je vais sélectionner la cellule que je veux nommer et j'irai donc vers gestionnaire encore nouveau nom là il va me proposer N bon moi j'ai un nom plus significatif je proposerai le mien je l'ai donc appelé par nom de mol je ne sais pas est-ce que j'ai fait le S ou pas bon je suppose que je ne l'ai pas fait donc j'ai mis N-B-R-E mol sans S d'accord j'ai besoin encore de nommer ça cette zone toute cette zone toute cette plage qu'est-ce qu'il contient il contient la pression donc il serait judicieux de la nommer par pression je vais nommer par pression pourquoi là il ne me propose pas de nom parce qu'il y a beaucoup de cellules il y a beaucoup de cellules il ne pourrait pas aller chercher quel nom il va lui proposer donc c'est à moi de donner le nom je vais le nommer par pression c'est fait alors il ne me reste qu'un nom cette plage dès que j'aurai défini ce nom je dois faire disparaître les erreurs parce que la formule je l'ai déjà placée je nomme par par quoi par volume ok pourquoi ça ne marche pas et bien parce que dans l'ombre de mots j'ai fait un S donc je vais retirer le S ici si je retire le S ça marche il faudrait juste que je redéplace la formule ça marche ça marche encore donc on obtient le calcul d'une manière donc on obtient le calcul d'une façon par la donnée de la formule aux différents termes qui rentrent dans la formule de la formule donc on obtient la formule donc on obtient le calcul d'une façon c'est bien la formule donc on obtient